ok les gars nouvelle vidéo aujourd'hui comment arrêter le porno définitivement je sais ça fait une promesse un peu de fou furieux et pourtant à la fin de la vidéo tu auras toutes les clés pour arrêter le porno définitivement j'ai un truc à dire déjà les gars numéro 1 si vous voulez arrêter le porno et vous n'avez pas d'objectif c'est mort il faut avoir un objectif je vous explique un petit truc moi je faisais 90 kg tu vois il ya quoi il ya de ça quasiment deux ans je faisais 90 kg j'étais un gros porno machin j'étais en mode j'ai vraiment envie de maigrir j'ai vraiment envie de retrouver mon corps d'avant le problème c'est que je m'étais pas mis en tête que c'était mon objectif donc en fait toutes les trois quatre jours je voulais perdre du poids mais c'était pas vraiment un objectif je le voulais pas vraiment au fond du fond donc en fait toutes les trois quatre jours quand j'avais un je sais pas un problème un stress au travail ou un truc machin je disais bah si petite pizza ça va faire du bien et du coup je reprenais tout le poids que j'avais perdu pendant trois quatre jours tu vois après le sport le machin tout ça donc il vous faut un objectif si tu n'as pas d'objectif par exemple si tu ne veux pas faire dix cas par mois avec un business en ligne si tu veux pas gérer cette meuf si tu veux pas trouver ce travail là si tu veux pas finir ton diplôme avec une mention très bien au machin si tu n'as pas un objectif précis et surtout atteignable tu vois et que tu peux mesurer ça c'est très important faut pas que tu te dises ah oui je sais pas j'aimerais perdre du poids non combien de kilos tu veux perdre en combien de temps ça c'est un objectif parce que tu veux dire que tu peux le mesurer etc etc ça déjà numéro 1 numéro 2 les gars arrêtez de croire en la récompense du fap ça c'est très important tu es en train d'échanger des minéraux tu es en train d'échanger de la puissance thyroïdienne parce que pour avoir un orgasme il faut une puissance thyroïdienne énorme les gars tu es en train d'échanger tout ça contre une récompense de 7 secondes ça vaut pas le coup frérot ça vaut pas le coup je te dis ça en toute bienveillance ça vaut vraiment pas le coup tu as beaucoup mieux en fait c'est comme si tu es arrivé tu avais beaucoup de richesse à l'intérieur de toi et tu disais vas-y je les change compte 2 euros 50 non frérot ça marche pas comme ça donc ça c'est très important de revenir dans le respect de soi-même dans le respect de toutes ces ressources de toutes ces ressources naturelles tu vois ce que je veux dire ça c'est très important numéro 3 ça c'est un truc que je voulais en parler les gars depuis peu je sais pas si vous avez marqué mais j'ai arrêté tous les montages et tout sur la chaîne et j'ai remarqué plusieurs choses numéro 1 une baisse des vues c'est normal et numéro 2 une augmentation de la qualité du viewer c'est à dire que le mec qui m'envoie des messages derrière il a il est beaucoup plus intéressant tu vois avant je pense que je pouvais taper 1500 2000 même dix mille vues sur une vidéo est en fait j'avais des mecs qui venaient me voir c'était salut frérot je me suis branlé hier qu'est ce que je dois faire c'était comme ça à la fin tu te dis putain mais j'ai pas envie d'avoir affaire à des gens comme ça c'est un débile mental celui là là hier message d'un mec frérot moi je fais plus de 5000 euros par mois je suis déterminé j'ai remarqué ça 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 et ça et ça qu'est ce que tu en penses machin tu as des vrais débats constructifs tu vois mais pourquoi les gars parce que je suis en train d'écrémer toute la communauté et en fait tu peux faire tu peux faire dix mille vues et avoir que des casseuses qui te regardent et tu peux faire 300 vues et avoir des vrais bombes qui te regardent tu vois ce que je veux dire et ça c'est un truc pourquoi je vous parle de ça les gars parce qu'en fait ça a un rapport avec le fait d'arrêter le porno si vous êtes tout le temps en train de chercher la stimulation dans les vidéos ici par exemple vous regardez pas mes vidéos quand elles sont comme ça et si vous regardez les vidéos quand elles sont boum éclair flash valentin il gueule dans le micro machin un truc frérot tu n'arrêteras jamais le porno parce que tu es toujours à la recherche de la récompense de cette putain de dopamine et c'est ça qu'il faut que tu comprennes c'est qu'il faut que tu arrêtes de regarder ces putains de contenu là même cette vidéo frérot ça se trouve c'est une dopamine pour toi toutes les dopamines que tu as essaye de les diminuer un maximum toutes ces vidéos à la con ou en une minute il se passe 50 trucs 50 trucs il se passe jamais de la vie dans la vraie vie il va se passer 50 trucs en une minute jamais de la vie et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à aborder les meufs c'est pour ça que vous n'arrivez plus à lancer des business c'est pour ça que vous n'arrivez plus à prendre soin de votre corps etc etc c'est pour tout ça les gars c'est parce que vous avez trop de dopamine dans votre vie après quand on vous demande de faire des pompes ou quand on vous demande d'aller aborder rébeca dans la rue vous galérez vous êtes en mode mais wesh c'est un fou lui c'est un fou il croit vraiment je vais aller me prendre un vent comme ça alors que moi je peux aller me pignoler sur sur l'anarouades comme elle est fraîche et ouais les gars mais c'est à cause de ça que vous êtes en train de ruiner votre vie c'est à cause de ça tant que vous croyez à cette putain de récompense il y en a un hier il m'a dit quoi il m'a dit ouais mais tu commences à te répéter val là ça commence à faire beaucoup mais frérot heureusement que je me répète parce que le jour où tu vas comprendre enfin le message le jour où tu vas vraiment l'assimiler au fond dans ton cerveau et que tu vas vraiment l'appliquer dans ta vraie vie ta vie va changer à jamais à jamais pourquoi parce que tu arrêtes de croire en la récompense en une prochaine récompense en cette prochaine meuf que tu vas niquer en cette prochaine branlette en cette prochaine pizza en truc et enfin tu te mets au travail pour tes objectifs et dans six mois tu m'envoies un message et tu me dis frérot je suis le plus heureux merci grâce à toi ma vie a changé tu vois ce que tu veux dire et il y a trop de gens qui comprennent pas ça par exemple là il y en a ils doivent se dire putain mais c'est quoi cette vidéo de merde là 4 minutes 45 il n'y a pas de bim il n'y a pas de truc je me casse allez je me casse bon normalement si tu es arrivé à 4 minutes 45 c'est déjà que tu es un mec de qualité parce qu'il y en a ils tiennent pas 10 secondes tu sais ils arrivent ils lancent la vidéo ah ouais il n'y a pas de montage ah bah je me barre je me barre mais frérot tant que t'es comme ça tu passeras jamais tu n'auras jamais rien tu n'auras jamais aucun résultat il faut que tu ailles vers les trucs difficiles comme le matin bim douche froide si tu pars sur le matin d'entrée de Dieu une douche chaude mais frérot tout le monde fait ça tout le monde fait ça tout le monde fait ça toi tu pars sur une douche froide pourquoi parce que tu es différent plutôt que de te lever à 9h comme tout le monde toi tu te laves à 5h pourquoi parce que tu es différent frérot quand tout le monde mange du gluten toi t'arrêtes le gluten parce que tu as compris que ça venait coller à l'intérieur de ton intestin et ça venait te ralentir tu vois ce que tu veux dire quand tu as peur d'aborder une femme toi tu as compris frérot tu as compris qu'il fallait l'aborder et pas pour la niquer on s'en fout de la niquer pour augmenter ta capacité à parler avec les autres à connecter avec les autres ça va augmenter ta capacité business ça va augmenter toutes tes capacités tu vois ce que tu veux dire et tu as compris tout ça et tant que tu n'as pas compris que cette petite dopamine que tu recherches en permanence elle est très mauvaise à avoir parce que tu vas la rechercher partout derrière dans ton alimentation au niveau des femmes du porno de toutes ces conneries là tant que tu n'as pas compris qu'il fallait arrêter tout ça qu'il fallait arrêter de la rechercher cette dopamine frérot t'es mort t'es mort et le def perso ne sert à rien et tu regardes des vidéos comme ça juste pour te divertir et moi j'en veux pas des gens comme ça j'ai plus envie d'avoir je t'ai dit avant frérot toutes les vidéos elle faisait minimum 1500 vues j'avais que des guignols qui m'envoyaient des messages le mec qui était là Google fab no fab no fab et c'était là j'avais pas envie d'être avec des gens comme ça moi j'ai pas envie cette chaîne là je la fais pas pour l'argent je la fais pas pour un objectif j'ai pas financier ou un truc comme ça je la fais vraiment pour partager tu vois ce que te dire ce que je vis au quotidien les avancées de d'un homme de 25 ans c'est tout frérot c'est tout je m'en bats les couilles du reste donc si on doit se retrouver à 300 400 mais 300 vrais spartiates moi je préfère je préfère largement donc voilà les gars 6 minutes 35 c'est déjà pas mal je vous laisse lâcher un petit commentaire un petit truc et on se revoit demain c'est déjà le gars